Des beaux, des présentations habituelles, ça sert à rien. Alors je vous présente tout simplement mon vieux chum, Pierre Rabin! Il n'y a rien de plus excitant que d'aller dans les supermarchés à mettre un mardi après-midi. Tu sais, la veille de la journée des spéciaux, juste les regarder changer les prix. Il n'y a pas une canne, il n'y a pas un sac, il n'y a pas cinq, six prix dessus. Oh mais c'est quoi le prix, monsieur, là? La canette ici, c'est quoi? Il y a six prix différents dessus. Ça part de 100 et 19 cents, ça va en 59. C'est quoi le vrai prix? Ah, on les additionne. Puis moi, je suis malchanceux, j'arrive toujours, le gars vient changer le prix dessus. Toujours plus avec le nouveau prix. Mais je ne me laisse plus avoir comme avant. Je le prends pareil à cette heure, puis je vais plus vite avec mon carrosse. J'essaie de retrouver quelqu'un en avant de moi qui l'a pris à l'ancien prix. Sans que ça paraisse, j'y chante. Ben quoi? Tant qu'il n'a pas passé à la caisse avec, c'est à tout le monde, cette affaire-là. Par contre, il y a des produits aujourd'hui que t'achètes, là, et tu peux économiser beaucoup avec. Ça, c'est des produits que t'achètes au prix d'aujourd'hui, puis que tu vas consommer au prix de demain. Tant qu'à le lire dessus, il est marqué quelque part, « Meilleur avant le 1er février 1986 ». Là, si t'en stockes beaucoup de ces produits-là, tu sais, que t'es pogné à tenir un agenda juste sur ton canage, là. Ah, ben, Ramon, il faudrait bien s'occuper du lait Carnation, là, il est dit à la fin du mois, là, lui. Mais la vraie question, là, qu'est-ce qui arrive si je l'oublie? Mettons, on l'ouvre juste le 2 février 1986. En fait, ce que je veux savoir, c'est, qu'est-ce qui se passe dans la canne dans la nuit du 1er au 2 février? Ça frappe-tu dans le couvert le lendemain matin pour sortir? Comme il y a des produits que tu sais plus ce que t'arrêtes aujourd'hui. Il y a toute une nouvelle catégorie de viande, là. Moi, je sais pas qui c'est qui a pensé à mettre des olives puis du piment dans les tranches de jambon. Moi, j'aimerais rencontrer l'éleveur. Ah, mes petits cochons, hein, ça, il va bien, là. Ben, ils ont souffert beaucoup la semaine passée, là. On leur a replanté les olives. Vraiment comme la semaine profonde, Mme Blon. On leur plante les pimentes. Non, mais de quel animal ça vient, cette viande-là? Non, mais avez-vous déjà vu ça, un troupeau de clics, vous autres? Puis ça vous tente-tu de le voir? Non, non! Non! Le choix que t'as dans les supermarchés pour être ça, hein? Le choix, tu sais, t'as des allées puis des allées complètes du même produit. Ça finit plus. Il y a des bouts que moi, j'aimerais ça avoir et un petit carrosse à moteur comme au golf. Ça, c'est une autre affaire, ça. Je sais pas, vous autres, que là, moi, j'ai le nom de tomber sur le carrosse, là, avec une route désenlignée. T'as-tu l'air fou dans la lille avec ça? Oui, 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 oui. Puis quand t'arrives à la caisse comme un jeudi, là, avec ton carrosse, t'es pogné dans le milieu de la rangée, c'est-à-dire que le reste est en ligne. Tu sais, l'heure du rough, là? Encore une fois, elle sait pas si c'est le sort qui a voulu ça. J'ai beau changer de rangée il y a trois semaines, la range à côté, elle avance tout le temps plus vite. J'avais pas marqué. Change dans l'autre rangée, bloqué. L'autre avance quand... Là, t'arrives à la caisse, puis là, y a juste un petit carton en bas. T'as le panier plein, toi. Caisse express, six items ou moins. Oh non, mademoiselle! Non, non, non! Ça fait une demi-heure, j'attends, mademoiselle, non. Pardon? Ben, vous me ferez une facture à tous les six items, c'est ton. Je parlais de choix tantôt, je veux dire, ça n'arrête plus. Tout est spécialisé aujourd'hui, puis y a pas juste un produit. T'arrives comme dans le département, un produit niaiseux, la gomme. Ça prend une demi-allée, la gomme. Y a tous les goûts, tous les couleurs, tous les grosseurs, enveloppes individuellement, en paquets, ensemble. Tu peux passer l'après-midi à choisir ta gomme. Tellement spécialisé aujourd'hui, je veux dire, le choix de ta gomme est un reflet de ton statut social. Non, mais dis-moi qui tu manges, je te dirai qui tu es, tu sais. Prends pas de chance, moi, j'ai juste ça, j'ai tout. En bouteillage, mettons, matin, centre-ville, ça avance plus, ouvre le coffre à gants. Une bonne spearmint. Tu sais, elle passe bien, ce gomme-là. Tu sais, elle vient sec vite, elle est pas cochonne. Elle pognera pas dans les cendriers, là, t'es les cigarettes dans les paquets. Tu vas même la garager par la fenêtre, elle va s'égaliser avec l'asphalte, elle est écologique. Tu sais qu'on se met à tout faire ça, il n'y a plus de trou au Québec, hein? Faire les 10h30, elle me pogne, deux chèques-là, ça n'a rien de la cravate. Pas beaucoup de gomme, bien de l'énergie, bien du sucre, bon jusqu'à mes yeux. Dans le premier-midi, j'étais avec les enfants, bien là, ça peut être comme de la bubblishus. Ou, s'ils ont été tannants, de la trident. Après souper pour digérer, mettons, de la dentine, pis là, c'est chaud. Il y en a qui attendaient cette soirée-là depuis longtemps. La clorette! Parce que c'est plus que du bonbon? Non, mais, elle ne sait pas ce qu'ils veulent dire aux justes, mais tu vois tout de suite, ce n'est pas de la gomme pour enfants, celle-là. De la gomme sérieuse, celle-là. Viens-t'en, bébé, c'est plus que du bonbon. J'en ai deux boîtes. La crème à barbe, aujourd'hui, il y a encore un autre restant de la rue, rien que de ça. En plus, de l'essence régulière, tu as de la crème à barbe à la menthe, au citron, citron limette. Ah, ben, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on fait avec ça, des tartes? Par contre, ils doivent nous prendre pour des vraies tartes, des bouts, parce que, avez-vous déjà lu le mode d'emploi sur une canette de Moussa Barbe? Bien, à part le « Shake Well » bien agité, le mode d'emploi en petit caractère, là. Première affaire qu'ils te disent, en partant, tu sais, enlevez le capuchon pour faire jaillir la mousse. Des fois, tu te demandes à quel âge tu penses qu'on commence à se raser, tu sais. Même chose, les lames de rasoir, ça finit plus. T'as l'ordinaire, l'actra, la double tranchante, la lame jumelle. Tu sais, la première te manque, l'autre en arrière, elle ramasse toute la scrap. Le rasoir, aujourd'hui, qui suit le contour de ton visage, on niaise plus. Car je lis, c'est que tu voudras le poil, il va le trouver. Le rasoir, la tête chercheuse. Non, mais t'as des allées complètes de désodorisants. De désodorisants. En tout cas, tu sais, là, c'est rendu spécialisé, ça n'a plus de bon sens. Moi, je me rappelle, j'étais petit, là. C'était pas difficile d'acheter un désodorisant. C'était tout pareil, là. C'était un gros bâton de graisse avec ben, mais ben, ben du parfum dedans, OK? Ça sentait fort, puis ça sentait de loin. Je me rappelle, moi, je venais d'acheter mon premier désodorisant. J'étais assis en arrière dans l'auto, mon père m'avait engueulé. « Ah ouais, ben tu pourrais pas attendre à rentrer à la maison, mettre ce dessous de bras de moumoune-là! » Le crime, il était dans les sacs d'épicis, dans la valise du char. Après ça, il y a eu celui comme à billes, là. Lui, il était collant. Tu sais, tu décolles la bille, toi, un matin, avec un marteau, crème, tu sais. Tu faisais juste un gros poêle, tu sais. Quand vous êtes arrivés, vous autres, tu sais, là, on voit que c'est un rire qui vient du cœur, tu sais. Il y a eu un aérosol, là, au Saint-Beau-de-Temps. Ça, il y avait que c'était très parfumé, mais rien que l'alcool, le suppression. Puis, il finit plus un poêle qui poussait dans la réunion. C'était vraiment aride, comme il disait. Puis, là, il y en a toute une nouvelle catégorie, là, des horizons. Non parfumé. Sente plus rien, eux autres. Mais ça, quand... Pouc, 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 fini! On sent plus rien! Ce qui va permettre à tes voisins, maintenant, de remarquer que tu sens des pieds, aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ah, ah...